Chers amis, j'ai abordé ce siècle nouveau par la rupture de mon engagement au Parti communiste français. J'ai évité la Fédération communiste du Pâtre-Calais, où j'y avais exercé entre autres la responsabilité de secrétaire fédéral. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'ai grandi dans un milieu familial de résistants. J'ai combattu pour la libération de la France. Mon oncle est cousiné le 18 juin 1944 à la citadelle d'Arras. Fils d'un mineur de fond, mon père participa avec ses trois frères à la bataille du charbon pour relever le pays de ses ruines. Les mineurs de France retoussèrent leurs manches pour assurer l'indépendance énergétique et économique du pays. En ces temps-là, nous étions confrontés à la menace américaine de l'Angot. Les rotatives avaient déjà imprimé le dollar français en projetant l'occupation de la France. Puis il fallut s'opposer à la CED, la Communauté européenne de défense, dont la volonté politique consistait à mettre sous tutelle l'indépendance nationale de la France. L'année 1953 vit la Communauté européenne du charbon et de l'acier, décidée de la première fermeture d'un puits de mine de CED d'Auchelle, dans lequel travaillait mon père. Cette décision fut le bord d'essai de la liquidation du bassin minier, qui autrefois était terre de travail et d'accueil, avec une immigration légale parfaitement intégrée et assimilée, venue d'Italie et notamment de Pologne. En 1981, le débat sur l'immigration secoua le Parti communiste. Georges Marchais attirait l'attention sur le nécessaire arrêt de l'immigration. Quand il est une illégale, il est dans un pays qu'en comptant des millions de chômeurs, que préjudiciable aux travailleurs français et aux travailleurs immigrés. Cette analyse politique de bon sens fut ostracisée. Il en a l'un de même pour la campagne Produisons français. Il convient de préciser qu'en 2005, la population du Pas-de-Calais rejeta à plus de 68% le traité européen de l'UMPS. Pour la volonté politique consiste à vouloir faire de notre beau pays, béni des dieux, une province de l'eurolande, sans âme, sans identité, sans valeur, sans histoire. Quand on aime son pays, on ne peut rester plus longtemps sur le bord du chemin. Même si je suis resté un certain temps sur le bord du chemin, je n'étais pas pour autant un malentendant. Je suivais les débats télévisés de Marine, j'entendais ses propos politiques, des propos politiques dans lesquels je me retrouvais. J'allais plus les partagés dans l'indifférence de l'inaction. Marine, je ne joue pas du violon, je suis mauvais musicien. Et je ne manie pas la posse à reluire, je suis aussi mauvais dans ce genre d'exercice. Et je voudrais te dire, ici, à Lyon, en ce lieu des assises présidentielles, pourquoi j'ai décidé, en octobre 2013, de rejoindre ton combat, pour une raison simple et élémentaire. Ce combat que tu mènes, c'est aussi le mien. Quoi de plus normal dans ces conditions d'être à tes côtés ? Marie, au nom du peuple, tu appelles les patriotes à venir te rejoindre. Des patriotes venus d'horizons politiques différents, dans sa diversité et son amour du pays. Je suis d'une génération qui a connu une monnaie nationale, achetée et dépensée, en payant avec des Victor Hugo, des Molières, des Richelieu, des Pierre et Marie de Puri. Et quand j'avais les poches trouées, j'étais bien content qu'il me reste quelques sous, des pièces à l'effigie de la semeuse. Marine, en accord avec notre peuple, s'il décide de mettre en place une monnaie nationale, que nos différents pays portent à nouveau cette figure de notre histoire de France. L'Union européenne est gravement malade. En sortir serait une nécessité urgente avant que ne survienne une catastrophe. Tu connais bien notre bassin minier et sa situation. Puisque tu es des nôtres, tu sais combien il est devenu une terre abandonnée. Tu sais combien les gens de chez nous portent leurs espoirs en toi. Marine, assurément, tu peux compter sur leur soutien. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans faire référence à notre présence militante sur le terrain. Dans le bassin minier, comme partout en France, nous ne sommes plus des pestiférés. Je peux témoigner ici, avec acquiescement de nos amis du Pas-de-Calais, des temps nouveaux que nous mesurons. On colle plus des affiches sans des manifestations de soutien clairement exprimées. Nous ne distribuons pas de trac sans discussion avec les gens. Notre présence sur les marchés est bien reçue. Les hostilités d'un autre âge se raréfient. Il faut laisser aux vieilles idées le temps de disparaître tout naturellement. Ce sont désormais les nôtres qui nous réjouent les Français. Le vieux monde meurt, mais France demeure. Marie, de tout cela, je te remercie. Je t'ai rejoint par conviction. Je me retrouve à nouveau dans mon engagement auprès de toi. Fais-nous le plus beau cadeau qu'il soit au nom de notre peuple. Deviens notre présidente de la République. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada